salut tous aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du nightmare 28 mm de chez suicide mods distribué par vapeur clouds donc dans un premier temps on va faire ensemble l'unboxing après on va voir sa fiche technique on va voir son montage césar faux après bien sûr on va voir aussi un petit peu le design le test les points positifs les points négatifs et ce que j'en ai pensé allez on va passer à l'unboxing du petit nightmare 28 mm de chez suicide mods en partenariat avec vapeur clouds alors c'est un joli petit sachet en tissu avec le sigle habituel de suicide mods et dedans on retrouve le petit nightmare enfin petit le nightmare avec un drip tip 810 tall boy un jeu de de clé allen là ça va être un drip tip 810 small boy et enfin un petit sachet avec un pin bf des joints et des vis de rechange allez on est parti pour la fiche technique du nightmare c'est un rda de chez vapeur clouds et suicide mods en partenariat c'est donc qui fait donc 28 mm de diamètre pour une hauteur de 30 mm avec en tout cas le drip tip 810 tall boy il fait un tout petit peu moins avec le drip type small boy ça se joue pas grand chose en dessous donc il a son petit pin 510 en laiton plaqué or qui arrive attention en mode bottom feeder donc moi pour placer en mode classique plutôt que d'utiliser le le pin bottom feeder qui est fourni j'ai piqué une petite vis ici pour l'insérer à l'intérieur j'aime bien ce petit système voilà on peut voir ici suicide mode de gravé et là on peut voir le numéro de série maintenant on va voir le plateau c'est donc un double poste avec deux vis à tête plate sa cuve donc à une contenance de 7 millilitres donc c'est plutôt sympathique là on peut voir les deux arrivées d'air ça rentre par là et ça ressort il y a trois petits trous ici de chaque côté qui viennent taper par le dessous ici on peut voir malheureusement alors j'adore cette version de du nightmare mais c'est vrai qu'on voit pas forcément très très bien on peut voir l'espèce de crâne sanguinolent là j'adore ici on a huit trous d'air flow de chaque côté donc le petit drip tip 810 et là bien sûr vous avez un joint qui vous permet d'adapter tous vos drip tip 810 dessus et la petite marque que j'adore j'adore il écrit en fait si j'en vais focaliser on peut voir en fait écrit nightmare en mode un peu celtique je trouve que c'est la petite touche la petite touche qui va bien ce qui est dommage c'est qu'avec ce drip tip ça le cache complètement c'est le petit inconvénient donc je vais essayer de trouver un drip tip qui permettent de laisser à vue quand même cette écriture parce que je trouve bien sympa il ya rien à dire nickel le système de blocage si donc ça permettra ce que vous quand il soit toujours que votre art flow soit toujours bloqué sur vos coils il ya rien à dire alors pour le montage donc c'est un double poste avec les deux vis à tête plate par le dessus donc très pratique le plateau fait 26 mm de diamètre donc voilà il ya largement de la place pour mettre des coils imposants surtout que là on pouvait voir les ouvertures sont très grande pour insérer donc les pattes il ya de la place franchement il ya sur ça pas de problème vous pouvez mettre les cols que vous voulez pour le place pour placer les colles moi je les ai mis vraiment juste au dessus des des air flots tout simplement parce que j'aime pas quand la vape est trop chaude donc il est possible de les monter un peu plus haut mais voilà j'aime pas moi quand la vape est chaude je préfère un peu tiède donc je les ai placé de cette façon le montage il a vraiment rien de compliqué on est parti pour le cotonnage je prends du dat way stuff hop moi j'ai je vais très peu l'aérer vu que c'est un dripper on égalise tout ça là je vous montre juste voyez s'il n'y a pas de blocage entre les deux donc pour l'installer c'est vraiment très bien et puis le liquide du coup il circule parfaitement yups alors après il faut bien vérifier comme les air flots sont situés à ce niveau là que le coton ne bouge pas les air flots et puis une fois que c'est fait j'ai envie de dire il n'y a plus qu'à je me prends un peu de crème cong et j'y vais allègrement la queue faisant 7 millilitres vous pouvez vous faire plaisir alors là je suis à quoi on monte un peu les watts on va replacer un petit peu le coton pour être sûr que ça dépasse pas et on n'a plus qu'à placer notre petite cap dessus maintenant je vais me mettre en volts et on va passer en plan large pour voir le petit test voilà on se retrouve pour la partie test du nightmare de suicide mode je vais placer donc sur la haut ligne de sang et j'ai mis des petits aliens 3 x 28 36 alors je vais commencer par prendre une petite barre avec les air flots full open je vais monter un peu les volts je vais me mettre à 4 volts à 90 je vais fermer deux barres d'air flots alors c'est doux c'est agréable c'est pas du tout agressif bon on peut voir qu'à largement la vapeur est largement là il n'y a aucun souci en air flow full ouvert il y a de la saveur mais voilà avec deux petits trous fermés c'est nickel pour ma part pour ma part ça me convient très bien voilà on va essayer à 5 volts pour voir ouais c'est vraiment c'est vraiment nickel là je pense que la prochaine fois je mettrai des coils un peu plus un peu plus imposant quand même parce que bon il y a largement la place et puis je pense qu'il mérite vraiment du bon gros montage ce petit dripper on va pas se mentir voilà au niveau test non il y a rien à dire il est vraiment agréable à utiliser il y a de la saveur il y a de la vapeur que demander de plus quoi donc on va passer au point positif et négatif je vais commencer par le négatif parce que j'en ai j'en ai trouvé on va dire un au niveau le plateau comme je vous l'ai expliqué on voit qu'il y a des petits soucis d'usinage après c'est si on veut chipoter parce que clairement quand on l'a comme ça dans la main il n'y a aucun souci d'usinage il est parfait et puis bon les petits défauts d'usinage au niveau du plateau ne gênent rien la vape donc bon c'est un point négatif sans vraiment l'être par contre on va passer donc au point positif je vais commencer par le design parce que j'avoue qu'au premier coup d'oeil il m'a tout de suite plu déjà ce que j'ai aimé bon ben clairement je ne sais pas si vous voyez bien là mais le petit crâne sanguinolant il est magnifique et surtout ce que j'apprécie aussi c'est les airplos voilà souvent comme ça avec les petits traits verticaux je trouve que c'est original ça change ça change un peu des drippers qu'on a maintenant quoi qui sont tous sous forme de trous en full open quoi donc voilà donc ce que je disais donc le design un gros point positif la saveur c'est super point positif franchement il n'y a rien à dire pour moi en fermant deux trous d'airflow la saveur est juste le ratio saveur vapeur est nickel après autre point positif c'est les petites vis sous le plateau qui permettent de passer du mode classique au mode BF en un tour de clé Allen on dévisse, on remet, on enlève on remet sous le plateau ce qui permet de jamais le perdre d'autant plus qu'il y en a deux sous le plateau et il y en a encore en rechange dans le sachet qui est fourni donc voilà ça c'est plutôt top la cuve de 7 millilitres ben voilà quand on n'est pas en BF c'est quand même super agréable parce qu'on ne passe pas son temps à remplir qu'est-ce qu'il y a d'autre comme point positif après il y en a tellement voilà quoi après un autre point aussi qui est positif quand même il faut le dire c'est qu'on peut faire des gros montages dessus sans qu'il soit non plus énorme c'est-à-dire qu'il fait 28 donc il passe quand même sur pas mal de box après c'est plus ou moins flush mais il n'est pas non plus énorme donc il se cale quand même sur beaucoup de box donc voilà pour moi franchement à part dire que si vous cherchez un dripper de 28 mm foncez quoi franchement foncez parce qu'il est ouais non franchement là Suicide Mods a bien réussi le pari ils ont vraiment bien déchiré sur ce dripper limite c'est vrai que par rapport moi au Asgard 30 mm bah je ouais je pensais pas mais mon coeur il balance un peu entre les deux quoi voilà bah je vous souhaite en tout cas une bonne vape et puis à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage FR ?